Nous avons besoin aujourd'hui de toutes les intelligences, de tous les talents parce qu'on a besoin de la connaissance, on a besoin de l'ingénierie pour résoudre des tas d'enjeux qui sont importants sur notre planète. L'énergie, l'atmosphère, la purification de l'eau, le recyclage des déchets, tout ça c'est la science et la technologie qui vont nous donner des éléments. Donc on a besoin d'avoir des talents pour résoudre ça. Les talents, pour en avoir plus, il faut aller les chercher là où ils se trouvent et on sait qu'il y a 50% de filles, 50% de garçons dans toutes nos classes avec des talents et des intelligences formidables et il faut absolument qu'on arrive à avoir ces 50% de talents de filles qui rejoignent les groupes et avoir la diversité, penser différemment. Parce que quand on est une fille, un garçon, on n'a pas toujours les mêmes cités. On peut entrer dans des discussions intéressantes. Donc ça enrichit les solutions qu'on peut apporter. Et la science, il faut lui donner l'image qui est la sienne aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de science aux enfants. Je leur raconte qu'est-ce qu'a été ma vie, la coopération internationale. Je suis partie travailler en Russie ou avec des collègues américains, des collègues japonais. C'est vraiment des équipes qui travaillent ensemble, des équipages même dans le domaine spatial. On est confronté à des problèmes où il faut de la patience, de la détermination pour arriver à trouver une solution. On joue parfois un petit peu aux détectives. Après, on essaie d'être sage aussi dans les décisions qu'on prend. Donc c'est vraiment des acteurs de la vie. Et dans tous les métiers, les jeunes filles pourront se sentir très très bien à s'engager sur des sujets comme ça. Je dirais un petit mot pour les jeunes filles plus précisément. Elles ont toutes les compétences, les talents, il n'y a pas de problème pour ça. Il faut qu'elles aient cette envie et cette confiance de pouvoir être des acteurs de leur destin. Il ne faut pas écouter quand les autres vous disent « mais là, c'est une limite, ce n'est pas pour toi ». Non, c'est à soi d'aller chercher quelles sont ses limites et jusqu'où on peut aller. Parce que les compétences et les talents, ils sont là. Il y a aujourd'hui un engouement de la jeune génération pour le vol habité. On l'a vu, il y a eu le merveilleux exemple du vol de Thomas Pesquet qui a été suivi par des millions de Français en Europe. J'espère que ça va donner confiance justement aux jeunes filles de se dire « pourquoi pas, moi aussi, participer à l'aventure spatiale ». Pas obligatoirement en tant qu'astronaute, mais ingénieur, technicien, chercheur, architecte d'un village lunaire, juriste pour penser les lois de citoyens d'autres territoires. Et je pensais qu'avec les années, depuis mes premières missions de 1996, les choses auraient un petit peu changé dans l'adhésion des filles et l'audace pour aller vers ces carrières. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il faut qu'on continue à en parler, à donner envie, à argumenter, à présenter toutes les facettes. Parce que s'il y a peu de femmes aujourd'hui, astronautes, elles sont seulement 10% dans le corps des astronautes. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 10% de candidats. C'est-à-dire qu'il faut les aider à prendre confiance en elles et à découvrir des métiers qu'elles pensaient inaccessibles, mais qui sont de merveilleuses opportunités. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !